Musique Bonjour les filles, aujourd'hui je reviens avec mes favoris du mois de juillet parce que voilà de nouveau c'est passé très très vite et il faut de nouveau faire cette vidéo voilà moi c'est une des vidéos que je préfère faire, j'adore faire ça donc je suis hyper contente je m'excuse d'avance pour les éventuels bruits ou pour mon éventuelle coupe de cheveux dans le sens où voilà j'arrive au moment où ça devient un petit peu de longueur critique mais j'ai pas envie de recouper, j'ai envie de laisser pousser, c'est un peu n'importe quoi j'essaie de gérer comme je peux d'ailleurs j'ai deux produits favoris cheveux ce mois-ci je ne sais pas encore si je vous mettrai cette vidéo là avant ou pas mais donc je vais ou je vous aurais présenté dans ma vidéo routine capillaire deux produits de l'Oréal de la gamme Matt & Messy et qui sont absolument incroyables donc il y a la gomme aérienne et la pâte fibre donc celle-ci c'est une texture super drôle qui ou en fait ça c'est vraiment on dirait du plastique quoi, du caoutchouc ça sent le produit classique l'Oréal, enfin rien de très particulier, ça sent bon et vraiment le résultat est hyper sympa c'est hyper maniable, ça ça tient un peu plus c'est plus consistant comme comme matière mais ça fait, ça tient super bien c'est hyper maniable et ça donne des chouettes résultats donc vraiment fan de cette gamme ensuite on va passer au soin parce que j'ai pas grand chose j'ai exceptionnellement beaucoup de make-up ce mois-ci donc j'ai ma crème Pantanal Protein Moisturizing Face Cream je vous le lis comme ça parce que c'est un peu tout effacé voilà, donc c'est une crème de chez Kiehl's qui a un assez gros pot qui fait 113 grammes donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai mais il m'en reste encore pas mal donc c'est une crème qui a une texture hyper agréable que je mets plutôt la nuit parce que le matin elle mettra un petit peu trop de temps à pénétrer pour pour pouvoir mettre le make-up après puis souvent je suis un peu pressée tout ça donc voilà mais elle est enrichie en vitamine E et en bêta-carotène donc celle-ci j'aime beaucoup utiliser l'été je sais pas si ça fait vraiment quelque chose ou pas mais enfin j'ai l'impression que de me dire voilà il y a du bêta-carotène même si je bronce pas ça peut un peu mieux préparer ma peau au soleil tout ça donc voilà moi en tout cas j'aime bien l'utiliser je trouve qu'elle donne vraiment la peau veloutée elle hydra super bien voilà je suis hyper contente de cette crème et puis justement par rapport au soleil j'ai aussi mon primer de Shikiko c'est le Sunscreen Primer City Filter donc c'est bon c'est un seul air de ville comme il en existe tout plein sauf que bon là il l'appelle vraiment primer donc je sais pas si ça aide vraiment au maquillage moi je vois pas spécialement de différence par rapport à mon make-up s'il tient mieux s'il est ou voilà mais j'aime beaucoup c'est assez marrant parce qu'il est vraiment jaune ce truc en fait voilà donc c'est une petite pompe comme ça donc c'est SPF 50 ça a une odeur assez douce et puis voilà ça s'étale assez bien c'est hyper fin comme enfin dans le sens c'est assez liquide et puis ça pénètre très vite donc du coup sous le make-up c'est vraiment nickel et voilà SPF de 50 donc du coup ça dure aussi assez longtemps vu que c'est fait pour rester sur le visage c'est un seul air de ville donc voilà je l'aime beaucoup et j'utilise en alternance avec mon avec celui de chez Clarins que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos favoris et puis finalement par rapport un peu plus soins encore en guillemets j'ai juste mon fixe plus de chez MAC donc c'est assez drôle parce que Laetitia du blog e-beauty and care a fait tout un article dessus et ça m'a fait rire parce que moi aussi je suis dans ma période en guillemets redécouverte de mon fixe plus et à beaucoup l'utiliser et à devenir totalement accro à ça et je me suis tout à fait retrouvée dans son article par rapport au fixe plus donc si jamais je vous le mettrais dans la barre d'infos mais donc voilà c'est autant en touche finale que pour rafraîchir que pour aider à intensifier les fards pour voilà moi j'aime bien des fois le mettre même avant ma poudre quand je fais juste mon teint de mettre ça un coup et j'en remets après enfin voilà c'est vraiment un super produit je l'aime beaucoup après on va passer au make-up donc j'ai pas mal de choses et je m'excuse j'ai beaucoup de choses de chez Kiko parce que c'est voilà il y a les copines de les copines il y a Jess Noémie et Mélanie donc je vous mettrai leur chaîne et leur blog en barre d'infos qui sont allés à Durique pour aller à Kiko justement et Noémie a été super sympa elle m'a ramené des petites choses et il y en a beaucoup qui sont des Turis donc il y en a pas mal là-dedans qui sont des gros favoris que je vais vous présenter maintenant donc je vais commencer par deux vernis donc c'est des vernis de la gamme Sugar Matte donc voilà après trois ans Elsa découvre aussi les vernis Sugar Matte donc ça fait un moment qu'ils existent ce sont des vernis texturés et moi j'avais très envie d'essayer des vernis texturés à paillettes parce que j'en avais déjà de chez Chen Grace ou de chez Barry M qui étaient sans paillettes et j'aime bien mais sans plus disons et là j'ai pris ces deux couleurs donc c'est le 640 et le 641 et là je porte le 641 sur mes doigts et je dois avouer que je suis assez fan de cet effet texturé avec paillettes en fait ça fait hyper classe et tout enfin j'aime vraiment beaucoup d'avoir ce contraste entre le mat et les paillettes et voilà je suis hyper fan de ces choses donc très très belle découverte j'ai aussi un petit blush de c'était la collection Color Burst je crois Color Explosion donc moi j'ai la teinte numéro 1 donc c'est Wild Sienna et donc en fait donc en fait là vous avez entre guillemets un highlighter un bronzer et un blush moi en général je les mixe tous donc ça fait vraiment une très très jolie couleur ils sont tout à fait mat tous je crois quand même même ce qui pourrait correspondre à l'highlighter ici ça reste enfin ça reste mat et voilà ça fait une très très jolie couleur c'est hyper pigmenté faut pas en mettre trop et voilà c'est vraiment c'est magnifique quoi puis en plus dans le solde et tout donc c'est pas incroyablement cher on va rester dans les blushs ça c'est un des seuls trucs qui est pas de chez Kiko c'est un un blush corail pêche comme ça trop trop beau de chez Essence en fait de la collection Me and My Ice Cream et c'est assez marrant parce qu'ils appellent ça Cream Blush pourtant quand on le regarde je sais pas si vous verrez à la caméra mais on dirait vraiment une poudre et ça a vraiment ouais la texture c'est assez difficile de dire c'est vraiment entre les deux quoi et donc voilà super pigmenté ça tient bien la couleur elle est magnifique il ressemble un peu à mon blush cupcake en fait dans une texture du coup un peu moins crémeuse un peu plus poudrée donc si jamais voilà vous avez craqué sur ce blush cupcake le fameux et que vous cherchez un dupe et ben si vous trouvez encore la collection Me and My Ice Cream ben foncez dessus parce que franchement il est super ensuite on va passer aux eyeliners alors là j'en ai aussi deux de chez Kiko alors ça c'est des gros 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 coups de coeur donc ça s'appelle les super colors eyeliner oula le bleu le bleu ressort vachement plus clair qu'il ne l'est c'est un bleu plus foncé donc ça c'est un bleu tout à fait mat on va dire enfin qui qui est juste trop magnifique qui fait un peu genre bleu majorel de chez Yves Saint Laurent donc la pointe elle est super fine elle est hyper maniable et tout j'aime beaucoup et alors gros 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 coup de coeur pour le doré parce que alors ça si jamais vous regardez les vidéos de Leisha de X-Markage elle est fan du liner Eldorado de chez Urban Decay ça à mon avis c'est un bon dupe parce que alors il faut savoir l'utiliser mais franchement vous avez un liner doré comme ça un peu en coin interne mais c'est juste tellement magnifique quoi voilà quoi ensuite on va passer bientôt au produit lèvres j'ai encore deux produits à vous présenter plutôt pour les mains avant de avant de passer au produit lèvres parce que j'en ai pas mal donc j'ai un petit stylo nail art de chez Moira que j'ai acheté sur la boutique Polishy Nail dont je vous ai parlé dans ma dans mon all sold et vraiment ils sont super bien enfin moi j'ai pris juste le noir pour tester mais je ne serais pas étonnée de recraquer pour d'autres plus tard parce que voilà pour faire des motifs assez fins comme ça c'est vraiment un peu comme un stylo il faut apprendre un petit peu à le gérer parce qu'en fait il n'y a pas besoin d'appuyer très fort pour sortir trop de matière mais vraiment super sympa ça fait des motifs très fins c'est très agréable à utiliser franchement c'est top ensuite j'ai un petit petite chose comme ça de chez Melvita que j'ai eu dans la My Pretty Box oui donc c'est du beurre de karité donc je dois avouer qu'au départ heureusement qu'il y a eu la petite carte d'explication avec parce que bon dessus c'est rien écrit c'est écrit karité argosier argant beurre de karité machin ok cool mais qu'est-ce qu'on en fait quoi enfin c'est un peu voilà donc c'est censé être mis autant sur les doigts sur les cheveux sur le visage sur tout ce que vous voulez personnellement je ne me voyais pas trop utiliser ça ni dans mes cheveux ni dans mes sur mon visage mais pourquoi pas et en fait je l'ai mis dans mon dans mon sac pour pour l'utiliser comme un comme un baume pour les cuticules en fait simplement et c'est pas mal du tout en fait quand ça chauffe ça se transforme un petit peu en huile et ça sent bon quoi avec l'argoutier et tout ça sent un petit peu l'odeur un peu agrume comme ça donc voilà c'est pas désagréable du tout ça a le bon format pour ça donc voilà moi j'utilise pour ça et puis c'est plutôt cool parce que vu que je me suis fait voler mon doigt de fée bah voilà ça me remplace ça et c'est plutôt chouette donc ensuite on va passer au produit pour les lèvres parce que j'en ai une certaine quantité dirons-nous donc j'ai tout d'abord un lip liner de chez MAC que j'ai acheté dans une collection je ne me souviens plus laquelle mais je ne sais pas si ils l'ont quand même dans la collection permanente ou pas c'est le lip liner héroïne donc qui fait un peu violet comme ça mais qui s'utilise très bien sous des comment dire sous des rouges à lèvres un peu rose rose et violet comme un que je vais vous présenter juste après donc il fait un peu peur comme ça mais il a vraiment un rendu super c'est mon premier lip liner de chez MAC et j'en suis très très contente parce qu'il est très crémeux mais il ne sèche pas trop les lèvres et tout il est vraiment super ça coûte un bras c'est clair mais voilà bon puisque c'est comme ça je vais vous présenter justement le rouge à lèvres avec lequel j'aime beaucoup le porter bon après il n'y a pas que celui-ci donc c'est le Girl About Town donc ça c'est un fini Amplified c'est mon fini préféré de chez MAC et donc celui-ci en fait je l'ai eu gratuitement en Back to MAC donc vous voyez que le Girl About Town est un petit peu plus rosé que le Heroine mais bon il se marie quand même assez bien les deux donc voilà le fini Amplified pour moi c'est les meilleurs parce que la pigmentation est juste d'un moment j'adore avoir quelque chose d'assez flash sur les lèvres et puis voilà quoi ça ne sèche pas trop parce que ce n'est pas non plus les mattes qui du coup forcément vous assèche les lèvres et vraiment je suis hyper contente j'ai fait une autre petite folie chez MAC ça c'est quelque chose qui m'avait fait vachement envie en fait c'est le Vegas Vault et ça bon pareil c'est toujours un Amplified voilà couleur trop magnifique donc c'est un orangé comme ça trop 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 beau et voilà c'est juste des couleurs trop trop parfaites pour l'été quoi moi j'ai la chance de pouvoir à peu près mettre n'importe quelle couleur dans le sens où moi le froid le chaud j'arrive plus ou moins à tout mettre en tout cas j'ai l'impression que tout me va donc au niveau des habits moi je m'amuse du coup et voilà ce rouge à lèvres là il est trop trop magnifique ensuite j'ai fait une autre découverte ça j'ai essayé parce que il y a Beatrice je crois qu'elle s'appelle de la chaîne Touch Makeup pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos qui parle beaucoup des rouges à lèvres Flormar notamment il me semble en tout cas les Long Wearing donc moi j'ai acheté la teinte L12 donc bon là c'est un plus plus ce que moi j'appellerais un nude en tout cas par rapport à la couleur de mes lèvres en un petit peu plus foncé c'est une très très jolie couleur c'est assez marrant parce que déjà à la base le truc on dirait que c'est du plastique parce qu'il est vachement glossy et donc ça a une texture assez crémeuse un peu plus épaisse mais assez crémeuse et effectivement ça n'assèche pas du tout les lèvres et ils ont une très 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 bonne tenue je crois que chez Douglas à Genève parce que je crois pas qu'ils aient à Douglas autre part enfin je sais pas à Douglas à Genève en tout cas pour sûr ils ont les ils ont tous les produits Makeup Flormar que j'aime beaucoup enfin en tout cas plus j'essaie plus j'adore ça et et vraiment c'est super quoi ils sont vraiment bien après la tenue j'ai pas l'impression qu'elle soit autant qu'un Maybelline Superstay ou comme ça mais ça reste vraiment excellent et ça coûte genre 8 francs donc ça va quoi c'est pas la ruine quoi et puis on va revenir du côté de Kiko donc là c'était dans une dans une collection aussi c'est un gloss Vinyl Lips enfin c'est même pas un gloss en fait c'est plutôt un rouge à lèvres liquide comme ils appellent ça et là c'est la teinte numéro 4 donc je sais pas si vous verrez il y a plus ou moins vaguement des petites paillettes dedans enfin des petits reflets un peu bleutés et c'est juste trop 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 magnifique enfin comme vous l'aurez compris j'aime bien les trucs assez flash sur les lèvres donc là hasard je ne suis pas sûre c'est une couleur qui irait donc très bien avec mon lip liner et mon rouge à lèvres et donc voilà c'est vachement pigmenté ça colle un peu mais bon c'est un truc qui tient assez bien encore ça va enfin c'est pas non plus c'est pas la mort non plus et vraiment la couleur est magnifique et ça c'est un achat qui peut-être a été influencé par par la demoiselle de la chaîne Elfin Beauty donc je vous mettrai aussi le lien dessus maintenant je vais finir avec comment dire mon plus gros coup de coeur vraiment 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 parce que ça c'est c'est la découverte du sec pour moi c'est le truc truc de fou c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup sur les chaînes youtube francophones en tout cas moi j'en ai entendu gradiment peu parler en tout cas sur les chaînes les plus connues ou comme ça en tout cas celles que je connais pour moi c'est la seule qui en a parlé que je suis en tout cas et pourtant je suis pas mal de monde c'est justement comme j'ai dit c'est Lisha de X-Markage et c'est à cause de telles que j'ai acheté ça parce qu'elle a eu un partenariat avec la marque qui faisait qu'en gros le truc au lieu d'être 400$ il était 99$ donc c'est un système Airwash de chez Belletto Studio donc l'airwash qu'est-ce que c'est c'est du maquillage liquide donc vous mettez votre petit maquillage là-dedans donc que le maquillage exprès pour ça parce que sinon vous allez ruiner votre appareil et puis donc vous l'allumez moi je peux pas l'allumer parce qu'il était branché puis après ben voilà vous tirez ça puis vous vaporisez comme ça le maquillage sur votre visage donc moi j'ai reçu pour l'instant que le kit d'essai donc avec les teintes claires pour pouvoir trouver ma teinte par rapport à ma peau donc ce qui est chouette c'est qu'on peut mélanger aussi plusieurs couleurs dedans pour faire son propre mix donc moi j'ai trouvé le mien qui est parfait j'ai fait mon teint avec aujourd'hui donc ça prend genre 2 minutes quoi de vous faire le teint parce que du coup vous pouvez aussi faire l'anti-cerne avec moi j'ai fait avec donc du coup c'est clair que la teinte est ok avec ça a un fini plutôt mat bon là il fait super chaud donc forcément je brille un peu mais j'ai extrait pas poudré pour pouvoir vous montrer un peu et c'est clair qu'à la caméra on ressort toujours un peu plus brillant qu'on ne l'est vraiment mais voilà c'est un fini mat donc ça tient hyper bien ça l'été c'est top parce que du coup vous avez très peu de matière en fin de compte sur le visage parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et voilà quoi c'est hyper hygiénique parce que vous n'avez pas de pinceau enfin sous réserve que vous nettoyez le vôtre bon moi là il est sale parce que je l'ai utilisé il y a 2 minutes pour faire mon maquillage pour la vidéo mais c'est vraiment incroyable ce truc j'ai aussi un blush et j'ai aussi ils appellent ça des lustre drops en fait c'est justement comme vous avez un fini mat avec les avec le fond de teint en fait bah du coup c'est pour rajouter un peu plus de de côté de grouille comme ça glowy et c'est incroyable ce truc le rendu il est juste parfait c'est hyper facile à utiliser parce qu'en fait comme il y a de l'air qui sort tout le temps bah du coup vous sentez où ça va donc c'est hyper facile à savoir comment faire après vous pouvez très bien acheter de quoi faire vos lèvres de quoi faire vos yeux vous pouvez tout faire avec c'est vraiment incroyable et j'ai bien envie d'acheter de trucs je pense que pour faire du bronzage artificiel ça va éviter d'avoir des démarcations ça doit être topissime ça va prendre un peu du temps parce que le truc est quand même relativement petit c'est pas un truc fait pour le corps mais vous pouvez aussi l'utiliser et c'est un truc de malade quoi c'est vraiment j'adore ce truc quoi puis ben 99 dollars quoi voilà voilà donc si jamais je vous mettrai la vidéo de X-Barcage où elle parle de ça parce que sauf erreur le code de réduction est toujours valable sauf erreur donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos aussi comme ça si jamais ça vous intéresse vous pouvez essayer ça si jamais une revue plus approfondie de ce truc vous intéresse il n'y a pas de soucis je vous le ferai il y a déjà une personne qui me l'a demandé mais bon comme c'est qu'une personne je ne sais pas trop donc voilà c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup mais qui est absolument génial et si vous aimez maquiller si vous aimez maquiller les autres aussi ou comme ça c'est absolument génial et ça vaut l'investissement à fond voilà ensuite dernier petit truc qui n'est pas un favori make-up ou beauté ou comme ça c'est le livre de Haled Hosseini in the mountains account donc il n'est pas encore sorti en français je crois il n'est pas encore sorti en poche non plus vous voyez la taille du truc donc c'est le troisième livre de Haled Hosseini ils ont déjà écrit deux et voilà moi je me réjouissais énormément de pouvoir lire ce truc enfin je l'ai vu passer en caisse là où je travaille et donc je dis ok dès que j'ai fini mes examens dès que je fais ça je vais l'acheter je vais enfin pouvoir le lire j'étais hyper contente et c'est absolument magnifique absolument à la hauteur des autres livres qu'il a écrits celui-ci est un peu moins trash on va dire par rapport à d'autres donc si l'histoire de l'Afghanistan des choses comme ça ça vous intéresse allez acheter ça vraiment ce sont des très très belles histoires il écrit magnifiquement bien si jamais vous avez vu le film ou si vous avez lu le livre de The Kite Runner ou les Cerfs Volants de Kaboul ou bien Mille Soleil Splendide A Thousand Splendid Sun vraiment lisez-le parce que c'est absolument magnifique voilà donc j'ai enfin fini avec cette vidéo favorise j'ai eu plein de choses à vous présenter et puis j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt ciao ciao ! merci tiens